Pour exécuter un bon coup de golf, on a besoin de trois choses. Une bonne posture, un bon grip et un bon alignement. Si un pilote de Formule 1, il a les mains croisées pour piloter, ça ne va pas. Et s'il est debout sur son siège, ça va encore moins. Donc il nous faut ces trois choses pour faire de bons coups de golf. Mauvaise posture, mauvais grip, mauvais coup. Alors une bonne posture, c'est quoi ? C'est être dynamique sans mettre trop de tension. Alors pas trop de tension, pourquoi ? Parce que plus il y aura de tension, plus il y aura de gestes parasites dans le swing. Donc, une bonne posture, c'est avoir une face à peu près à plat, au sol. Une largeur des pieds d'environ la taille de mes épaules, sur un ferset. Le poids du corps à l'avant de mes pieds. Imaginons que nous ayons un fil à plomb qui descend de mon épaule. Il doit arriver un tout petit peu devant mon pied. Alors ni trop là-bas, ni trop derrière. Là, pas des jambes tendues, parce que sinon on ne peut pas tourner. Des jambes légèrement fléchies. Alors pas comme ça. Un petit peu là, légèrement. On décongestionne juste. Clac. Et là, on a une posture dynamique. Vous voyez, on n'est pas sur l'arrière des pieds. On n'est pas trop en avant. On est bien équilibré. Là, et à partir de là, on peut y aller. Bon, alors l'exil de golf, c'est quoi ? Ça a l'air difficile comme ça, mais pas tant que ça. Parce que déjà, vous avez le choix entre trois prises. Baseball, overlapping ou interlock, comme tailleur. Moi, perso, je suis sur du overlapping. Maintenant, plusieurs points de repère. Là, quand je vais ouvrir ma main, qu'est-ce que vous allez voir ? Le club se situe à la base des doigts, sur la main droite, et à la base des doigts sur la main gauche. Donc là, déjà, ça va vous permettre de voir quoi ? Quand vous l'avez à la base des doigts et que vous refermerez, vous allez avoir un autre repère. Ce que je vois à l'adresse, moi, c'est que je vois deux phalanges à gauche et deux phalanges à droite. Si à l'adresse, vous avez deux phalanges à gauche et deux phalanges à droite, ça veut dire que vous avez un très bon grip. Promis. Quand vous entendez parler de grip fort, grip fort, c'est quoi ? C'est une main gauche, très comme ça, une main droite, très comme ça. Ce sont tout simplement, car on va ouvrir nos mains sur le grip, regardez. C'est très dans les doigts, là, voyez ? Pardon, très dans la main, sur la main droite, et très dans les doigts, sur la main gauche, voyez ? Ce n'est pas du tout à la base, là. Donc, prenez bien votre club à la base des doigts. Et le grip faible, c'est l'inverse. Ce sera la main gauche, très comme ça, quand on ouvre, c'est un club qui est très dans la main, voyez ? Là, je ne peux plus refermer dessus. Et automatiquement, votre main droite va se coucher dessus. Donc, n'oubliez pas la base des doigts pour le grip. Base des doigts, base des doigts, on referme, et c'est un bon grip. Pour travailler l'alignement en pratique, c'est très simple. Vous allez mettre déjà un club au sol. Un club au sol qui va déterminer quoi ? La ligne de jeu. Alors, vu que ce n'est pas exactement sur la ligne de jeu, vous allez me l'aligner à peu près 5 mètres à gauche de votre cible. Voilà. Là, il est aligné 5 mètres à gauche du petit piqué jaune, là-bas. A partir de là, je mets tout simplement ma face de club parallèle à ce club. Si vous ne vous sentez pas bien dans cette ligne, pour aligner votre face de club, c'est tout simple, aligner l'arrête de votre club perpendiculaire au shaft. Là, vous êtes bien. Et à partir de là, vous allez tout simplement mettre les pieds, les hanches et les épaules parallèles à cette ligne. Maintenant, voilà, j'aligne bien ma face à la cible grâce au club. Perpendiculaire au club, l'arrête ou parallèle au club, c'est deux lignes, là. Et là, votre face est bien orientée. Je mets tout mon corps parallèle au club. Une posture dynamique, un bon grip et allez. De�urgence, c'est الح 1956. Moi, monsieur... Je délaus vendredi. ...